Heureux la compagnie et bienvenue dans ce dernier épisode, l'épisode 4 de Remnant from the Ashes. Ah, c'est qu'on en a parcouru quand même du chemin depuis ces trois précédents épisodes. L'étendue verdoyante. Toujours un petit peu de problème de clipping, comme sur le marais de Corsus. C'est assez chiant. Les ennemis sont simples et à la fois très chiant. Parce qu'ils peuvent esquiver vos balles si vous les visez, avant de tirer forcément. Ou ils peuvent aussi vous envoyer des petites hachettes. Donc ils ont un short et un mid-range pour vous attaquer. Et ça c'est plutôt chiant. J'espère juste tomber pour le boss de fin de Yesha sur le totem Father. Parce que je l'aime bien ce boss. Il est simple à faire alors que l'autre là, le loup électrique, il est... Enfin, je ne prends aucun plaisir à le faire. Alors... Dans mon instance actuelle, j'ai l'instance des cloches. Si vous voulez avoir un trait, qui est le tour de passe-passe, vous devez tirer dans un certain ordre devant ces cloches. Mon dieu, mais... Il y avait au taquet de gens en fait. Dégagez ! Cassez-vous de là ! Et si vous tirez dans un bon ordre pour les cloches, vous avez un trait supplémentaire. Et hop, 20 niveaux de plus, voilà. Vous connaissez la chanson. On va passer par où ? J'ai 4 chemins qui s'offrent à moi, c'est juste tout bonnement horrible. C'est pour ça que... Yesha, ça peut être très court et à la fois très long. Il suffit juste de ne pas se planter. Ouh ! T'es gros, toi. Tote est gros, toi. Mais le totem Father, il ressemble à peu près à ça. Je vous ai toujours dit que les boss, il y a toujours un petit peu le format mini. Quand vous parcourez le monde, ce qui fait que... Voilà, là, vous avez à peu près la gueule du totem Father. Personne derrière, on peut continuer, tranquille. Ok. Les ennemis volants, comme si ça ne suffisait pas d'en avoir au sol. J'ai en horreur les têtes de Doom dans le monde de Rome, c'est juste horrible. Voilà, il a fait son esquive depuis ce moment-là. Et ils peuvent lancer leur attaque, même s'ils n'ont pas la range pour vous atteindre. Ils vont juste la claquer, histoire de vous faire gaspiller une balle. Ce qui, dans mon cas, m'handicap un petit peu parce que... J'ai qu'un fusil à pompe de deux balles. Par conséquent, j'ai une chambre qui... Enfin, j'ai une réserve de balles qui... Qui n'en possède pas non plus énormément. Et ça, c'est... C'est assez embêtant. Non, il ne prend pas de potion, bordel. Oh, quoi que. Alors, je suis passé par là. On verra bien où ça me mène. On verra bien. L'irradiation réduit votre énergie de 50%. Non, sans déconner. Mais l'irradiation, de toute façon, ce n'est pas le malus de cette planète. Là, c'est la foudre. Donc là, on est dans un... Alors, il faut juste que je voie si c'est le fameux boss qui vole l'objet. Non, je ne crois pas. C'est... Je ne sais pas si c'est un boss, en fait, ou si c'est un lieu pour... Pour progresser. Vous savez, comme dans Rome, à un moment, je suis rentré dans un endroit et j'ai eu juste des vagues d'ennemis à faire et pas vraiment de boss. Il a fallu que je retombe sur mes pas. Et je n'aimerais pas tomber là-dessus, en fait, tout simplement. Bon, là, on a des... Des êtres de Yesha qui... Qui sont en mode zombie, maintenant. On va voir où tout cela nous mène. A savoir que dans ces caveaux, si vous voulez vous refaire des thunes, c'est le meilleur moyen. Et Yesha, vous avez des sous absolument partout. Mais partout, partout, quoi. Lui, si j'arrive à le faire péter, voilà, il va faire exploser ses collègues à côté. Du moins, ça va leur faire un petit peu plus mal. Ça aide. Je les appelle les Tesla, moi. C'est raccord avec un petit peu leur... Leur attribut. Ah, où est-ce que ça va me mener ? J'espère que ce n'est pas une quête, en vrai. Parce que ça m'en a tout l'air. Et je n'aimerais pas perdre du temps là-dessus. Pitié, envoyez-moi un boss. A moins que ce soit l'espèce de gargouille électrique, à la fin. Il tombe vraiment pas souvent, ce boss. Pour vous dire, pour avoir fini le jeu, comme je vous dis une trentaine de fois, je crois que j'ai dû tomber, allez, une 5 fois dessus, sur ce boss. Franchement, je crois que c'est celui qui a le taux de pop le moins conséquent du jeu. Et ça, c'est plutôt chiant quand vous voulez platiner le jeu, et qu'il vous faut, du coup, faire tous les boss. Alors, ça va me mener où, tout ça ? Par contre, oh là là, le clutch qu'on est en train de faire, si c'est le boss qui nous permet d'aller dans Yesha 2, oh là là, ce serait juste incroyable ce qui nous arriverait, là. La corrosion réduit l'efficacité de l'armure, sans déconner. Alors, qu'est-ce donc que cet endroit ? Remettons-nous les munitions. Non, on a effectivement un boss, hein ? Donc, tant mieux. Et je crois que c'est, oui. La tombe radiante, ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est ça ? J'espère que c'est pas le truc avec les 3 totems et que c'est le boss. C'est quoi ? Oh non, c'est les 3 totems, effectivement. Oh, quelle horreur ! Enfin, à moins que ça m'amène dans Rome 2, moi, ça me va, si c'est le cas. Wow, mais il va falloir te calmer, toi, Ambré. Putain, tous les coups qu'il m'a mis. Mais vous êtes combien, sans déconner. C'est qu'il y en a beaucoup. Faudrait que j'arrive à péter un gars à la Tesla pour vraiment faire le clean. Ah oui, d'accord, ok, mais je suis auto-bloqué là-bas. D'accord. Ah oui, bien sûr, et le seul que je tape, c'est quelqu'un qui n'est pas Tesla. Voilà. Allez, pète au milieu de tout cela. Voilà. C'est bon ? Je peux continuer, moi ? Ah oui, d'accord, j'ai plus de balles. Parfait, il y en a une qui est détruite. Allons à l'autre. Il ne prend pas ses balles, forcément. Est-ce que ça va plus vite si je fais ça ? Non, ça ne va pas du tout plus vite, en fait. Eh, mais calmez-vous sans déconner ! Vous vous rendez bien compte que plus je vais en détruire, plus il y aura d'ennemis, plus ils seront puissants, et blablabla, blablabla. Qu'est-ce qu'il est chiant, ce passage ? C'est incroyable. Voilà, ça c'est fait. Il va tellement me gaver. Regardez, regardez-les esquiver, regardez-les me porter des coups. Voilà, dégage. On va claquer une caisse de munitions. Ouais, bien sûr, bien sûr, vas-y, vas-y, poursuis-moi, poursuis-moi. T'es où ? Non, tu veux pas ? Ouais, voilà. Voilà, crève maintenant. Aïe, aïe, aïe. Allez, vite, allons au troisième. Voilà qui est fait. Ça les fait tous crever d'un coup, et tant mieux. Ouf, c'est fini. Euh, où est la sortie ? Où est la sortie ? Où est la sortie ? Je suis arrivé de par là ? Non, j'ai eu le... J'ai eu la pierre au fond, donc il faut aller de l'autre côté. Par pitié, dites-moi que c'était Yecha 2, ou que ça m'amène... Enfin, ça me fait progresser, parce que là, franchement, ce mode, il n'y a pas de boss, c'est un truc alternatif. C'est juste dégueulasse, quoi. Enfin non, ici, vous avez un objet, en l'occurrence. Eh bien, effectivement, oui, on a fait tout ça pour rien. Oh là là là, mais quelle horreur, quoi. Elle sert à rien, cette instance. Bon, si, 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 si vous voulez platiner, il faut la faire, mais... Oh là là. C'est que Yecha, maintenant, je le fais tellement plus du tout que... Oui, parce que le jeu peut vous proposer de lancer l'event au début de la planète que vous souhaitez. Et comme Yecha, c'est la première planète sur laquelle j'ai absolument tout fait. Eh bien, c'est celle où est-ce que du coup, je reviens le moins souvent. Ce qui fait que je ne me rappelle plus exactement de où accéder, comment... Tout ça, tout ça. Bon, au moins, vous aurez vu une autre stance des... Que la planète peut vous réserver si vous faites le jeu. Eh bien, en fait, non, 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 mais je ne vais pas faire ça, en fait. Je suis complètement con. D'ailleurs, ça, c'est aussi un truc... Je suis retourné sur mes pas, je ne sais plus, c'était dans... Oui, dans Rome, je crois. Et en fait, il y a une possibilité. C'est qu'on peut quitter le donjon en allant sur la pierre. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Pourquoi j'ai été persuadé qu'il fallait retourner sur mes pas ? Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, quoi. On peut, à n'importe quel moment, revenir au début de l'instance. Tant que vous avez un caillou, c'est possible. Et voilà, j'ai buggé, j'ai buggé sur le coup. Normalement, là, il y a écrit Voyager, quitter le donjon. Voilà. Par contre, je ne pensais pas que c'était si long de vouloir quitter un donjon. Mon dieu, mais quelle horreur, c'est ton chargement ! Voilà, on revient donc, du coup, sur Yesha. On va aller à droite, cette fois-ci. Et alors, voyons, qu'est-ce que ça nous réserve si on passe par là-bas ? Forcément, on va aller plus vers le bas, hein ? Ouais, voilà. C'est là que ça peut nous réserver certaines choses. Alors, voilà, il y a un hôtel. Mais je ne vois pas vraiment pourquoi cela peut nous aider. Une entrée. Allez, en espérant que ce soit le boss qui peut nous permettre d'arriver jusqu'à jusqu'à Yesha numéro 2. Je vais me répéter une fois de plus, mais j'espère, du coup, que le jeu que le jeu vous plaît, hein ? Franchement, c'est jouable jusqu'à 3 joueurs. Et c'est ultra kiffant, hein ? Pour l'avoir fait seul à plusieurs, c'est... C'est un très bon looter-shooter, quoi. Vraiment. J'ai été vraiment surpris. C'est pas non plus le jeu de l'année, certes, mais il mérite les bonnes notes que les sites communautaires lui attribuent. Ok, donc là, je vais tomber dans la zone qui va me permettre d'aller à Yesha 2. Ça va. On a bien joué parce que là... On a clairement... Ah oui, j'y suis arrivé tellement vite qu'il n'y a pas de... Ah, c'est bon, si. Les adversaires sont là. Il faut que j'aide quelques PNJ à buter certains types. Et pour ce faire, comme il y en a énormément, eux, ils sont avec moi. Pour ce faire, il faut se mettre en haut à droite, généralement. comme ça, ils vont tous vous arriver dessus. Et vous aurez surtout le temps de les voir venir. Eh, dégage. Oh là 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 ! Me faire perdre une balle comme ça. Je vous déteste. Sans me déconner, je vous déteste. C'est pas lui que j'ai visé, c'est l'autre derrière. Quelle horreur. Aïeux. Ils m'énervent tous à sauter là, esquiver tes balles là et eux, ils n'en ratent pas une. Ah oui, non mais là, ça ne va pas du tout en fait. Pourquoi je prends une potion au lieu d'un cœur ? Mais arrête d'esquiver. C'est incroyable, ça. Ils sont vraiment nombreux là. Ah là 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 ! Bon du coup, voilà, j'arrive. On s'en fout de toute façon de ce qu'on va dire. Voilà, ils ont rencontré la personne que je suis en train de chercher. Voilà. Et il faut qu'on aille par là-bas. ça nous amène à Yécha 2. Bon ça va, on a rattrapé un petit peu le retard. Parce que des boss sur cette planète, mon dieu qu'il n'en manque pas. Je crois qu'il y en a 7, 8, 8, 8 différents boss. Ce qui est assez énorme. Voyons voir ce qui nous attend. Oh, ah, ah, ah ah ! Merci. La fiole de liquide visqueux. Je ne l'ai jamais utilisé cet item. Si ça continue, on va avoir plus de temps de chargement que de temps de jeu. Trouver la piste de Ford dans la jungle. Mais oui, notre but est bien entendu de retrouver Ford. Spoiler alert ? Oui, on va le retrouver. De toute façon, c'est un petit peu le point culminant de ce qui nous attend. Allez, on trace, on ne sait pas ce qui nous attend. Et on espère que c'est au bon endroit. Cassez-vous tous de là, là. Il y a que ces petites choses qui sont capables de me rattraper, donc du coup, je vais les fusiller, elle. Alors, ça, je connais cet endroit, donc on ne va pas y aller. Ça, c'est un endroit, c'est si vous voulez récupérer la tête d'une armure qui vous manque. Il y a un vendeur qui peut vous vendre le torse et les pieds de l'armure du radian. Et s'il vous manque la tête, c'est à cet endroit même, c'est à cet endroit même qu'il fallait aller. Donc, je ne vais pas y aller parce que ça va me faire perdre du temps. Je n'ai pas l'objet en question déjà pour ouvrir le totem dans lequel l'armure se... Il y a un totem qui cache une entrée de grotte. Le totem s'ouvre, on va dans la grotte. Et cela permet de récupérer la tête. Il y a un boss à affronter dedans. Une fois arrivé, mi-vie, ce boss disparaît. Il y a normalement une vendeuse dans Yesha numéro 2. Là, je vais y accéder. Et elle vous vend plusieurs choses. Donc, l'armure, torse et pieds. Mais elle vous vend aussi un anneau qui coûte 100 000 de sous, de thunes. Donc, du coup, c'est ultra cher. Et si le boss, vous le rencontrez et qui, du coup, s'enfuit moitié vie, il va voir la vendeuse, il va la buter. Vous, à ce moment-là, vous terminez le boss à ce moment-là du jeu. Et vous pouvez looter sur le cadavre de la vendeuse le fameux item qui coûtait 100 000. Voilà, easy money. Ça, c'est si vous voulez vraiment avoir tous les items du jeu. Est-ce que je ne vais pas me retrouver face au boss qui a son piaf de feu ? On va bien voir. Vous n'allez pas me casser les couilles longtemps, par contre. On va avancer rapidement. Voilà, par là. Avanti ! Quand même, prends ta balle, quoi. Il prend ma balle hyper chargée par l'armure ? Mais non. Ça ne lui fait rien. Oh là 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 là. La double double, quoi. Je le touche deux fois et... Ça fait mouche. C'est magnifique. Oh, ça va, quoi. Le mec a déjà casté son attaque avant même que j'arrive, quoi. Il pré-shot, quoi. C'est abusé. Jusqu'où tout cela va nous mener ? La question reste en suspens. La cloche. Cette cloche, elle appartient à un boss. Et elle est reliée au bout d'une de ses lances. Il jette sa lance. Et une fois qu'elle se plante au sol, avec la vibration, ça fait retentir la cloche qui est au bout de la lance. Et là, ça appelle du monde. Et du coup, c'est chiant. Ça fait beaucoup de mobs à buter. Mais une fois que vous avez des armes assez puissantes, les mobs, vous vous en foutez. Vous mettez une plaque de guérison à vos pieds. Et vous vous concentrez sur le boss. Ça suffit, quoi. Parce que la première vague qu'il appelle, les mobs ne sont pas très nombreux. C'est plus il va en appeler, plus ce sera conséquent. Et en plus, il n'attend pas que vous ayez tué tous les mobs présents pour en rappeler d'autres. Et j'avais raison, c'est ce connard avec son oiseau. Il a une dégaine, ce masque. Ça me fait énormément penser à du Shadow of the Colossus, Ico, tout ça. Ça me fait énormément penser à la dégaine des colosses. Bon, il faut se focaliser sur le petit truc. De toute façon, la brûlure, il n'y a pas de secret. Il faut rouler si vous voulez esquiver les flammes. Et je n'arrive même pas à reloader mes deux balles. Voilà. Et deux. Alors, où es-tu ? Il ne faut surtout pas qu'il vous attaque lui en premier. Parce que sinon, il va vous mettre dans un petit coma. Et il peut continuer à enchaîner les balles. Donc, où es-tu ? Où es-tu ? Je vais me mettre là, à peu près. Voilà, il est là. Voilà. Que ce soit vous en premier, parce que sinon, ben voilà. Vous voyez, il vous enchaîne tel le connard qu'il est. Ah ouais, non mais carrément, quoi. Bon, par contre, le lézard, là, il va me casser les couilles. Ah oui, non mais je vais crever vraiment, là, en fait. Wow, mais t'es sérieux, mec ? Sans déconner, quoi. T'es là-bas, toi. Voilà. Prends ça, là. Ah oui, ça calme, ça. Eh oui. Voilà, dégage. Oh là là. En fait, ce boss, c'est juste qu'il faut de la rapidité. Je vous conseille du coup de le faire à deux. Certes, les deux boss auront une vie plus grande. Mais au moins, il y en a un qui peut se faire, entre guillemets, focus. Pendant que l'autre peut lui tirer dessus. Il n'y a pas vraiment de grosse méta. A moins que vous ayez un shot très très rapide. Que vous visiez vraiment bien vos cibles sur le point critique. Pour le mettre dans un léger coma et profiter de la situation. Il n'y a pas vraiment de strat pour ce perso. Parce que, voilà, c'est juste un cancer, ce boss. C'est vraiment horrible, quoi. J'ai frôlé la mort un bon nombre de fois, là. Deux fois, je crois. Peut-être trois. Je ne sais plus. Mais, voilà. Sans compter que ces espèces de lézards de merde, là, vous suivent partout. C'est juste horrible, quoi. Donc là, on est forcément à Yécha 2. De toute façon, oui. Vu que j'ai rencontré Yécha 2, c'est là où est-ce que je sauve la meuf. Enfin, l'espèce d'hybride de citadin de Yécha. L'Autochtone, c'est sur le 2. Et le 1, c'est là où est-ce qu'il y avait toutes les cloches où est-ce qu'il fallait frapper. Donc là, je reviens sur le 1, forcément. On est d'accord ? Oui, je suis revenu à Yécha 1. Je vais faire la jonction entre l'endroit où il y a le flûtiste, le joueur de flûte de pan, avec le reste. Ouais, autant ouvrir la porte. Comme ça, au moins, on revient quand on le souhaite. Et on va continuer par là. Dans la logique. Ouais, il n'y a pas d'autre endroit. Ah ben oui, non, effectivement, il n'y a pas d'autre endroit là, même là. Est-ce que j'ai raté un truc ? On va regarder, on va fouiller. Non, 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 ça faisait longtemps que ça ne me l'avait pas fait, ça. Donc là, voilà, on est au moment des cloches, on est d'accord. Ouais, ce serait peut-être par là-bas ? Non. Je vais me mettre sur le point, je vais reloader tout. Mais normalement, je ne pense pas. Non, parce qu'après, il y a tout qui rejoint là-bas. Est-ce que, en voyageant, est-ce que je peux aller de l'autre côté ? On va voir. On va tester, on fait des trucs. Sur la course, sur Yesha. L'étendue verdoyante, c'était le début. Est-ce qu'on était vraiment au début quand on faisait ça ? Le début, le début... Je ne sais pas si on est au début, en fait, ici. Les ennemis ne me calculent même pas. On va essayer d'aller là. On verra bien ce que ça nous donne. Il ne faudrait pas qu'on soit perdus, quand même. Il ne faudrait pas qu'on soit perdus. Alors, regardons la dégaine de la carte. Voilà, ouais. On est au bon endroit, on va filer tout droit. On va aller ailleurs, parce que ça, on n'a pas assez visité. Donc, du coup, on a certes fait les points en jonction. Mais, on n'a pas discover le reste de la map. Ce qui fait que le boss est quelque part par là. Parce que pour arriver jusqu'au totem phaseur ou au fameux boss de fin, qui peut être aussi le loup, comme je vous ai dit, il se peut que ce soit un boss qui nous amène à la salle du boss. sans qu'on revienne par un endroit de discover, là, comme dans lequel je suis actuellement. On n'est pas passé par là. Donc, on va aller voir. Allons-y, allons-y, gaiement. Ah, là, il y a une porte qui est fermée. Et il y a la vendeuse de l'autre côté. Donc, c'est bel et bien de l'autre côté. Donc, j'ai peut-être fait un boss qui m'a ramené de l'autre côté. Mais, moi, j'aimerais avoir le boss qui me ramène de l'autre côté de la map actuelle dans laquelle je me trouve. Donc, on va bien voir. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ? Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà. On va tenter par là. Ça a l'air d'être un gros chemin vers ici. Allez, on va essayer ici. Ouais, on a à peu près tout fait. Je pense que c'est par là, ouais. Allez, zou. Appuyez sur triangle pour changer d'arme. Je ne le savais pas. Alors. Qu'est-ce qui nous attend par là ? Sentier de la veuve. De là à ce que je tire en premier sur un Tesla sans que lui ne me voie. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Laissez-moi tranquille. Nous perdons déjà assez de temps comme ça. Ah, il y a un tome de savoir en bas. Allez, je vais y aller. Hop là. Le petit tome qui nous permet d'avoir un niveau de plus gratuitement. Reconnaissons que cela est plutôt fort, sympathique. Ça les met assez dans le combat pour que je puisse passer à côté. Si ça one-shot pas, eh bien tant pis pour moi. Appuyez sur R2 pour effectuer une attaque au corps à corps. Oh, et pourquoi je lis tout ça ? Oui, ah oui, c'est vrai. Les temps de chargement sont très longs. Passons le temps comme on peut. Vous avez le temps d'aller pisser, hein. Un sacré point négatif quand même. Les temps de chargement. C'est pour ça, mieux vaut faire le jeu à plusieurs. Vous aurez l'occasion de discuter entre vous en attendant. Quand vous êtes seul, j'ai l'impression d'être le con qui parle, qui écoute les coquillages sur la plage. Donc on a la fameuse, je vous ai dit, une espèce de gargouille de foudre. Et c'est bien ça. C'est une gargouille. Il me semblait dans mes souvenirs qu'elle avait des ailes, mais non. On est tombé sur l'un des boss, comme je vous ai dit, qui est super long à... Enfin, qui est chaud à obtenir. Je l'ai fait bugger ou quoi ? Ah, par contre, les Tesla, eux, ils vont rester là. Mais je l'ai fait bugger, hein. Je pense. Sans déconner, je l'ai fait bugger. Le Tesla, il me casse les coups. Mais il fait que ça ! Mais calme-toi un peu ! Mais ils sont buggés en étant ici ou quoi ? Je ramasse, là. Ah, ça y est, je l'ai fait débugger. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé, là. Calme-toi ! Mais c'est incroyable, là. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et où est-ce qu'il va, là ? Il fait le tour de la map en se concentrant, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, voilà, il m'a envoyé des trucs. Il faudrait que j'arrive à... Voilà, le shooté. Pour tout désactiver. Quelle horreur, ce boss, quoi. Après, on a été aidé parce qu'il a été bugué au début, là. J'étais même pas au courant. Si vous restez près de la porte d'entrée, apparemment, ça... Bon, ça fait bugger absolument tout le monde, parce que là, le mec au Tesla, là, il a pas arrêté de m'éclater la gueule, quoi. Quelle horreur. Allez, jusqu'où ça va nous amener, tout ça ? Au moins, ça me permet de répondre à des textos. Aïe, putain. Si vous avez entendu un claque, c'était ma cheville. Je suis cassé de partout. Appuyez sur quoi pour esquiver les attaques ? J'en prends note, merci. Ce jeu me fait être d'une condescendance sans borne. Alors... Ça, c'est la vendeuse. Elle est là. On va tous se remettre tranquille. La map, elle ressemble à quoi ? Faut aller vers le bas. Faut aller vers le bas. Faut aller vers le bas. Le totem, pour que ça s'ouvre, et récupérer la tête, entre autres, il est vendu là. Enfin, c'est pas elle qui le vend, pardon. C'est ça. Il est derrière la... Voilà, derrière sa carriole. Vous pouvez le prendre. Bidule bizarre. Et vous le mettez dans le totem qui vous permet d'ouvrir la grotte, vous savez, vers laquelle je n'ai pas voulu aller au tout début. Allez, hop. On fait la jonction entre les deux. Et on va vers le bas. Parce qu'on n'est pas allé vers là. On a fait combien de boss pour l'instant ? On a fait une... On a fait deux boss. Le connard avec son pigeon. Le boss précédent, là. Et on a fait... Une... Ouais. On a fait une stance du... De Yesha. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, est-ce que j'ai fait trois boss ? Non, je pense pas. Et bien voilà, on est arrivé. Tout ces totems montrent... Enfin... Cette entrée montre clairement qu'on va vers le boss de fin. Mais là, j'ai d'abord une petite... Une petite zone de transition, en fait. En fait, à faire. On va être dans un temple. Mais Dean Lara Croft. Et une fois qu'on l'aura passé. On devrait normalement tomber face au dernier boss. Qui va nous donner la clé. Pour accéder à une cellule dans un sous-sol. Où est-ce que Ford est enfermé. Et lui va nous donner une carte d'accès. On reviendra dans le secteur 13. Qui est notre hub social de base. Que vous, vous n'avez jamais vu dans mon let's play. Parce que le boss final se trouve, en fait, dans le hub social. Dans lequel se trouvent tous vos vendeurs. Pour augmenter vos armes, etc. En fait, il se trouve ici, le boss final. Ah, putain, je le loup. J'ai pas le totem phaseur. Quelle horreur. Et bien, allons faire le loup. Si vous tapez dans un bon ordre sur des cloches qui sont situées un petit peu partout. Dans cette map, vous pouvez l'endormir. Et là, ainsi, vous allez pouvoir le tuer de façon alternative. Il est stylé quand même. Il est vachement classe. Oh, j'avais oublié son dash de bâtard. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bon, là, je ne crains plus rien dans ma zone. Mais... Arrête un peu. Ça le loup. Il va revenir avec des poteaux. Normalement. Par où ? Par là. Ah oui, quand même. Ah oui, aussi. Ça, je l'avais oublié. Calme-toi, 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 petit. Tu n'arrêtes pas à l'esquiver. Il repart chercher des collègues. On va se mettre avec eux. Encore une petite grenade pour l'attendre. Voilà. Ça en tue pas mal de faire ça. Esquiver mes balles tout le temps, là. Tu me casses les couilles. Ils sont tous pareils, ces boss. Sur cette putain de jungle, là. Toujours vous esquiver. Bon, le boss a été fait. Et vu le temps que je mets, je pense qu'au final, il y a quand même 5 lundis dans le mois de décembre. Et je me dis, est-ce que je vais faire un épisode 5 spécial pour le boss de fin ? Ah, bah ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais, euh... Je vais clairement... Je vais clairement faire ça. Je vais juste récupérer la clé auprès de Ford. Et ensuite, je ferai un épisode spécialement dédié au boss phase pour vous expliquer comment il faut faire, etc., etc. Donc voilà. C'est lui, Ford. Voilà, on s'en fout. OK. Tu vas me donner la clé. Comment puis-je vous dire ? Oui, ce miro... Ah oui, bien sûr. C'est ça. D'accord. Bonne chance. Voilà. J'ai la clé et je peux revenir chez moi dans le secteur 13 et activer un espèce de portail qui mène à un autre secteur. Je sais plus quel secteur c'est. Mais il a été envahi par par la racine. Les ennemis, les tréands, les hommes arbres de l'épisode 1. Et apparemment, c'est lui qui gère tout ça. Un gros gros boss qui est là-bas. Voilà, on va revenir au secteur 13. Voilà. Combien j'ai de temps qui défile ? 44 minutes ? Je suis vraiment en train de me demander si je dois le faire cet épisode. Parce qu'après, le boss est long quand même à faire. Enfin, dans mes souvenirs, il était long. Après, est-ce que je ne sous-estime pas plutôt mes armes vu qu'elles sont vachement bien E.P. On va se mettre les points de trait. Ah ouais, il y en a 14 à mettre quand même. Ce serait con de ne pas les mettre. de ne pas avoir de corrosion. est-ce que c'est bien là ? Il me semble. Ouais. Vous avez plusieurs trucs à faire. D'abord, il faut activer le générateur, tout ça. Mais c'est expliqué. Vous allez, je ne sais pas, sur Next Stage ou autre, ça vous explique comment procéder. Donc la clé, je l'ai. Et je peux maintenant activer le portail temporel qui nous mène à l'autre secteur. Voilà. Miroir initialisé. Et là, on part dans le prochain secteur. ... ... ... en fait le seul truc c'est que j'ai peur que ça dépasse leur qu'est ce que je vois écrit 46 enfin 46 sur mon record et 47 même est-ce que je tente j'aimerais pas dépasser l'heure marque on est on est clairement dans le secteur on a tout fait ce qui va être chiant c'est qu'il y a aussi l'intro que l'on ne peut pas passer quand on parle à ce connard là qui est en fait le boss final c'est long à faire de là ce que ma barre d'endurance soit complètement vidé c'est assez incroyable bon allez vous savez quoi on va on va le tenter on va le tenter on va le tenter c'est que là on peut pas le passer ça ouais je peux appuyer comme un taré sur mes touches ça fait rien une fois encore les enfants du coeur pense pouvoir changer l'inévitable ils ne voient pas la vérité la futilité de leurs actions nous apportons la pureté au chaos la sérénité au tourment tout sera consumé cela est nécessaire et bénéfique les enfants ne comprennent pas les enfants pensent que leur vie valent d'être vécu les enfants se trompent les mondes les mondes et le coeur des mondes vivent dans la douleur l'agonie la discorde nous apportons la paix l'équité le silence tous ne font qu'un dans notre étreinte les enfants résiste à ce qui est irrésistible l'avantage au moins c'est que si vous perdez face à ce boss bien dès que vous allez le relancer ça vous allez pouvoir le passer mais comme pour moi c'est la première durant la run que j'ai recommencé bah je suis obligé de voilà de tout me coltiner ça y est on va pouvoir enfin passer aux choses sérieuses il y a deux phases pour ce boss la première est assez simple vu qu'il perd sa vie très très vite on va juste penser à bien esquiver oh là là le critique dans la tête oh là 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 ça s'est passé très vite tout ça et enfin le vrai boss se il est temps de vous expliquer comment battre le boss final qui est plutôt grave stylé alors la première chose à faire c'est juste d'esquiver ses météores pour ça à chaque fois qu'il va taper bah vous esquivez tout simplement si vous êtes à deux ou trois la strat changera c'est que moi je n'ai personne mais normalement il ya des arbres qui sont en train d'apparaître ici dans ce monde et le joueur un ou deux est emporté dans le monde parallèle tandis que l'autre reste ici là où je me trouve un et doit affronter les très en tout très en tuer dans le monde parallèle les fait apparaître dans ce monde ici donc voilà il faut que j'observe où est la porte voilà la porte de sortie ici petit conseil les ennemis n'apparaissent que dans le champ de votre vision que dans ce que vous voyez sur sur votre télé en fait donc du coup ne regardez pas derrière vous si vous voulez pas en faire pop et plein en fait focussez vous sur un endroit et et profitez voilà on perd de la vie constamment d'où le fait que ma valise de soins m'aide énormément et dès que je vais voir un boss apparaître je vais je vais partir voilà il est là et je me casse je passe en mode grenade il faut s'amuser quand même aussi à esquiver quand vous tirez hop j'ai déjà récupéré toutes les grenades tout est décuplé face à lui voilà là on lui a mis assez de dégâts pour lui faire péter pour que lui il apparaisse je savais même pas que je lui mettais autant de dégâts ça n'est bon oh la 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 je l'ai je l'ai presque mis à le fin d'un coup incroyable et là il va de suite de suite de suite me renvoyer dans le monde déjà ah ouais quand même je me mets une caisse de munitions je pensais pas que j'en avais tu autant en fait des tréons alors c'est pas de ça je perds de la juste dégommer tout simplement je crois que j'ai tiré dans la hache qu'il m'a envoyé où est ce qu'ils sont voilà vous voyez le multiplicateur il est en bas à gauche j'ai 8 9 10 11 bon allez hop ça devrait suffire non je peux pas passer pour cette connerie oh c'est quoi ce connerie pourquoi je peux pas passer dans le portail ok je peux pas passer dans le portail c'est génial je sais pas ce qui je sais pas ce qui se passe je crois que j'ai buggé le jeu non je peux pas ah non il ya l'autre il ya l'autre portail là bas mais c'est la première fois que ça me fait ça à la 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 vite prends toi un coeur prends toi un coeur voilà j'espère que ça va marcher je prends une potion anti putréfaction ouf ça va j'ai pu sortir mais c'était chaud quoi c'est la première fois que ça me fait ça j'ai tellement broken le jeu que allez reprenons comme si de rien n'était mais normalement vous pouvez sortir par les deux endroits il ya deux portes en fonction de où vous vous situez mais enfin c'est la première fois que ça me fait ça qu'elle a mis assez de dégâts bon ben je les terminer en deux coups en deux trailles par contre c'est quoi cette horreur là qui m'arrive au portail quoi c'est pas censé vous arrivez normalement vous en faites pas une orbe de l'oubli supplémentaire que je n'utilise jamais ça vous permet de restate tout tout vos carac de seul coup bon eh bien voilà j'ai donc terminé remnant en espérant du coup que ce let's play vous aura bien plus le bêtisier vous attend pour pour cette fin d'emmener disponible je crois que c'est pour c'est pour noël moi je vais déjà prêt après chargé pour noël que je regarde bien les dates ouais ouais voilà il vous il vous attend la berg pour je sais pas 24 ou 25 donc demain ou à ou après demain voilà je vous laisse donc du coup sur ce trailer de fin en vous souhaitant de vive voix parce que dans le trailer je enfin dans le bêtisier je ne le dis pas je vous souhaite en avance du coup une bonne année pour 2020 tous mes voeux de bonheur de réussite famille amis chance richesse tout ce qui peut vous aider à avancer et ce sera pour moi avec grand plaisir que je vous ferai découvrir d'autres jeux pour cette session 2020 qui nous attend avec l'arrivée de la playstation 5 je continuerai les tests de la ps5 et godfall sera sûrement l'un des premiers jeux que je testerai merci en tout cas à vous tous de m'avoir accompagné durant cette année 2019 je vous dis donc à très bientôt tout le monde rendez vous en 2020 portez vous bien et à ciao